Bonjour Vincent Fouché. Bonjour. Selon vous, pourquoi les militaires s'en sont pris aussi violemment à Carlos Gomez Jr. et à Raimondo Pereira, le président par intérim ? On a un début de réponse, un commandement militaire vient de sortir un communiqué expliquant les raisons de leur intervention. En gros, il reproche au Premier ministre et au Président d'avoir signé un accord secret avec l'Angola pour une intervention militaire angolaise en Guinée. Mais plus largement, il me semble que ce qui s'exprime, c'est la méfiance profonde qu'il y a entre les forces armées et Gomez Jr. Parce que Gomez Jr. a donné toute une série de signes montrant qu'il voulait s'autonomiser, se renforcer par rapport à l'armée. Et le lien avec les Angolais, évidemment, est un élément important de sa stratégie pour essayer de s'autonomiser par rapport à la pression des militaires. En clair, Carlos Gomez Jr. comptait sur l'appui de l'Angola pour tenir à distance ses propres militaires. Exactement. Et au-delà même de la présence militaire angolaise, par exemple, il y avait un gros travail mené par les Angolais pour renforcer la police d'intervention rapide avec laquelle le Premier ministre entretient une relation assez étroite. Ces dernières semaines, l'état-major avait mis la pression, d'une certaine façon, sur ce contingent angolais, multipliant les mises en garde, encerclant même à un moment la base militaire où sont les Angolais et demandant le retrait pur et simple de son contingent. Et finalement, l'Angola avait accepté le retrait de son contingent. Tout à fait. Il y avait une pression qui avait monté. Là, pour le coup, le chef d'état-major, Antonio Guaille, avait accusé d'Angola de procéder à un renforcement en douce de son contingent, d'amener des armements qui n'étaient pas initialement prévus. Donc, la tension était montée ces derniers temps. Et c'est évident que l'annonce du départ du contingent angolais, voici deux jours, a été, au fond, le symptôme de ce que Carlos Gomez n'était plus en position de force. Évidemment, la situation électorale est un autre aspect de cet affaiblissement, en ce moment, de la position de Gomez Junior, puisque sa première place au premier tour de l'élection présidentielle du 18 mars dernier est très contestée. L'ensemble des opposants sont rassemblés pour dire qu'il y a eu des fraudes, pour contester le résultat de Carlos Gomez. Et cet affaiblissement, là aussi, évidemment, fait partie du contexte qui a rendu l'événement d'hier possible. Peut-on penser que les militaires bisahoguinéens redoutaient de voir l'armée angolaise restructurer en profondeur l'état-major et les forces armées bisahoguinéennes ? On sait depuis longtemps que l'armée bisahoguinéenne est très sensible sur ces questions-là. La perspective de réforme est accueillie avec énormément de méfiance. Les discussions récurrentes sur la possibilité d'un envoi d'une force, pendant longtemps on parlait d'une force internationale, une force CDAO, par exemple, ou CDAO-CPLP, ces discussions-là ont toujours suscité des réactions extrêmement vives du côté de l'armée. Et au fond, les Angolais n'avaient plus entré par la petite porte avec une mission de coopération militaire, et non pas une force d'intervention, que précisément parce que l'armée bisahoguinéenne avait à ce moment-là voulu faire une concession, mais était bien claire sur le fait qu'elle refusait toute concurrence quant au monopole de la force en Guinée-Bissau. Certains membres du PIGC, le parti de Carlos Gomez Junior, affirment aujourd'hui que l'opposition, et notamment Kumbayala, a joué un rôle dans l'instrumentalisation de la colère des militaires. Est-ce que Kumbayala a trempé dans ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui ? Alors qu'il est encore beaucoup trop tôt pour le dire, on verra qui tire les marrons politiques du feu de l'affaire. Ce qui est clair, c'est que Kumbayala a une relation particulière avec une partie de l'armée, où la présence des Balans, le groupe ethnique auquel il appartient et qu'il représente politiquement aussi assez fortement, sont très très présents dans l'armée. Donc on sait qu'il y a un lien, on sait que par le passé il y a eu toute une série d'épisodes militaires où beaucoup d'observateurs ont pensé que Kumbayala avait pu jouer un rôle. Et donc effectivement, c'est une possibilité. Ces dernières semaines, Kumbayala s'était rapproché des militaires Balans et leur tenait un discours assez hostile au Premier ministre Carlos Gomez. Oui, tout à fait. Et puis la contestation du Premier Tour et de la légitimité de Carlos Gomez fait vraiment partie du contexte qui fait que les militaires se sont d'une certaine manière sentis autorisés à agir, au fond. Puisque une bonne partie de la classe politique, à commencer par Kumbayala, sont actuellement aussi vivement engagés contre Carlos Gomez. C'est bien évident, malgré les dénégations des militaires de ce point de vue-là, qui disent que tout ça c'est des affaires exclusivement militaires qui n'ont rien à voir avec la politique, c'est bien évident qu'ils se sont sentis autorisés par le climat politique et que Kumbayala a été un des artisans de cette montée des tensions. Merci beaucoup Vincent Fouché.